Salut à tous c'est Anna et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Division dans laquelle je vais vous parler des dernières nouvelles partagées par l'équipe lors du State of the Game le 12 mai dernier. La maintenance de ce jeudi 12 mai n'a pas apporté de changement côté jeu, mais côté serveur seulement, avec une amélioration de la stabilité des serveurs et des systèmes anti-spam. Mais il n'y a pas eu de correction de bug. Concernant la mise à jour 1.2, je commence par une information bien intéressante qui a été confirmée dans la dernière minute du stream. Et c'est qu'on aura droit à de nouveaux kits d'équipement, mais bon par contre on n'a pas plus d'informations à se mettre sous la dent pour le moment. Pour la nouvelle incursion cercle brisé, l'équipe précise que les informations qu'on peut voir sur la carte ne sont pas du tout d'actualité. La location est exacte, mais le nom sera différent et le niveau d'équipement demandé sera le même que pour faucon perdu. Donc il faut pas se fier à ce qui est écrit actuellement sur la carte. D'ailleurs le score maximum d'équipement ne sera pas augmenté dans cette mise à jour. Il reste à 204 pour les loot de haute qualité, donc les oranges ou les jaunes, et à 240 pour les ensembles d'armure ou les kits d'équipement pour ceux qui préfèrent le terme officiel. Donc côté nouveauté, on aura les nouveaux kits d'équipement dont je viens de vous parler, mais aussi, et là c'est un plus petit changement, une petite icône qui apparaîtra à l'écran lorsque vous serez en escouade avec un micro, histoire de savoir si vous émettez du son ou pas. Ensuite, le maximum de crédit phénix qu'on peut avoir sera doublé et passera de 1000 à 2000. C'est vrai qu'à force on n'a plus grand chose à acheter chez le marchand spécial, et on frôle souvent la barre des 1000 en plus. Aussi, le maximum d'armure actuelle est de 65%, et ce cap va être augmenté à 75%. Actuellement, c'est relativement simple d'atteindre le maximum de 65%, mais pour atteindre 75%, il faudra faire quelques sacrifices et ça se fera au détriment d'autres statistiques. La tribu santé sera remplacée par une nouvelle statistique qui s'appelle toughness. En français, moi je traduirais ça par la résistance, mais je ne sais pas encore comment le studio a décidé de traduire ça officiellement en français. Cette statistique prendra en compte l'armure, l'endurance et la santé, et elle a pour objectif de donner une meilleure compréhension globale des statistiques défensives et d'y voir plus clair dans les équipements qu'on trouve. Par exemple, souvent on se retrouve avec deux pièces, une qui augmente l'endurance mais qui baisse l'armure, et l'autre qui augmente l'armure mais baisse l'endurance, et c'est pas toujours évident de choisir la meilleure solution. Et bien c'est cette nouvelle statistique qui nous aidera à choisir. Sinon, le studio souhaite toujours voir les joueurs s'éloigner du système de crafting pour s'équiper, et ils espèrent que les améliorations du système de loot dont on a parlé la semaine dernière vont encourager les joueurs à se détacher de l'archétype Vector ou Aug avec M1A, qu'on voit partout dans le jeu en ce moment, puisque ce sont, à l'heure actuelle, des armes très performantes et relativement faciles à obtenir avec le crafting. Alors il faut savoir qu'ils ne changeront pas encore les armes dans cette mise à jour 1.2, ils feront ça plus tard. Pour le moment, ils doivent encore collecter des données sur les armes et sur la façon dont on les utilise, histoire de faire des bons équilibrages par la suite. Et d'ailleurs, ils pensent plus à augmenter les armes qu'on utilise le moins, par exemple grâce à des bonus sur des pièces d'équipement, qui boosteront certains types d'armes. Je répète, l'équilibrage des armes, ce n'est pas pour maintenant, ça sera dans une prochaine mise à jour. Par contre, dans cette mise à jour 1.2, l'équipe va tout de même modifier certains talents, comme Brutale par exemple, qui sera plus multiplicatif mais additif. Le kit d'équipement Sentinelle aussi va changer un peu, puisqu'il sera nerfé. Il est actuellement trop puissant par rapport aux autres ensembles. La marque de debuff de son talent harceleur ne pourrait être appliquée qu'avec les armes semi-automatiques, c'est-à-dire pistolet, fusil à pont ou sniper. En parallèle à ça, les modes, et en particulier les modes de performance, seront globalement améliorés. On passe finalement aux bugs sur lesquels l'équipe travaille et tient à nous mettre à jour. Tout d'abord, celui lié au talent harceleur du kit d'équipement Sentinelle. Dans la Dark Zone, il est possible de recevoir la marque du debuff du talent harceleur, tout simplement en se trouvant à côté d'un joueur qui vous a déjà infligé ce debuff avant, sans qu'il ait besoin de vous tirer de nouveau dessus. Ce bug sera corrigé dans la mise à jour 1.2. En attendant la correction de ce bug, il y a une seule solution pour parer à ce problème, c'est de se déconnecter et de se reconnecter. C'est pas super pratique, mais au moins ça permet de ne pas se prendre des marques comme ça à l'improviste. Le second bug sur lequel l'équipe enquête actuellement, c'est celui avec l'incursion pour les joueurs qui la font pendant la nuit du reset des serveurs, donc dans la nuit du mardi au mercredi, et qui ne reçoivent pas les récompenses hebdomadaires. En fait, si vous commencez l'incursion avant le début du reset, c'est-à-dire à 2h du mat, et que vous la terminez après le reset, alors vous recevrez pas les récompenses hebdomadaires. Puisque le serveur, il va considérer que cette incursion que vous venez de faire, elle date de la semaine passée. Et le pire, c'est que comme votre personnage était dans l'incursion dès le début de cette nouvelle semaine, alors même si vous recommencez l'incursion plus tard dans la semaine, vous recevrez toujours pas de récompenses hebdomadaires, parce que le jeu il va considérer que vous l'avez déjà faite cette semaine. Et il faudra donc attendre la semaine suivante pour espérer toucher des récompenses hebdomadaires. Bon c'est un peu compliqué comme bug, mais bon, l'équipe elle mène l'enquête. Pour conclure, j'aurais adoré vous donner la date d'arrivée de cette mise à jour 1.2, mais l'équipe travaille encore sur le patch note, et ça, ça veut dire qu'ils sont encore en train d'ajouter des choses dans la mise à jour. C'est pour ça qu'ils peuvent pas encore nous donner de date précise. Mais bon, on devrait plus avoir à attendre trop longtemps. Et en attendant, moi je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo sur le site NextEdge.fr ou sur Facebook ou Twitter. Allez ciao ! Merci. 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 Merci.